Monsieur la famille, gros bonjour, bonsoir pour nous tous, dépendamment de qui côté qui est, nous pourrons regarder, nous pourrons attendre une vidéo, ça nous parle, c'est Wendy Fell, petit bonjour, ça va être un plaisir, un plaisir, un plaisir, comme d'habitude, moi là, moi pour vous donner une autre vidéo d'information pour nous. Nous voulons confirmer, FBI a débarqué dans le pays d'Haïti, les beautés chefs de gang 400 Marozois n'ont parlé de Yoyon, parce que nous connaissons, même si monsieur était dans la pénétration nationale, il était dans la prison, c'est les mêmes qui étaient dirigés et gangs, et bien les amis, chefs de gang, nous n'ont parlé de la, sans doute, les qui étaient arrivés aux Etats-Unis et d'Amérique, pour qui raison? Yo, Vindella, qui s'est rapprochée, nous parlons de tous les détails, mais vraiment tous les détails pour nous, yon petit moment, les amis, parce que j'ai une formation, Ariel Henry, par les Jodhia, tes rencontres qui t'a fait avec la Banque Mondiale pour Région Amérique Latine, avec Caraïbes, dans la discussion qui t'a fait à Jodhia, ben, j'ai 184 millions de dollars américains, que Banque Mondiale promette à Haïti, là. Objectif, là, c'est de joindre l'agence AAP pour financer en série de bagailles dans le pays, notamment, nous connaissons le péninsule sud, le pays a frappé par un terrible tremblement de terre il y a quelques mois, où on est capable de mobiliser l'agence AAP pour, en tout cas, relever le péninsule sud, là, après, justement, tremblement de terre. Ça a réte connecté, les amis, un brel vin avec un détail pour insécurité dans le pays d'Aïti, matissant, et plein Jodhia, comment on sait le moun à vivre la réalité, ça, bagala, il est compliqué, réte connecté, un brel fort, les amis, yon citoyen, yon commerçant qui t'a parlé, qui a expliqué comment yon même yon oblige à fonctionner avec Mandi, comment yon même yon oblige à fonctionner avec sa capacité dans un pays y'a, là. Nous connaissons qu'on est vraiment intéressé pour connaître qui sa capacité avec yon yon, mais bien avant, bien avant, il faut que nous fons entendre la déclaration que Ariel a fait aujourd'hui, après, rencontre le dégât avec la Banque mondiale, qui a fait mobiliser la 195 millions de dollars pour le pays d'Aïti. Messieurs de la presse, bonjour. Je remercie le vice-président de la Banque mondiale, M. Carlos Felipe Amario, pour son engagement et sa disponibilité à appuyer les autorités haïtiennes dans leur volonté de placer le pays sous la voie du développement. Nous avons échangé sur les priorités du pays et les perspectives de financement que la Banque mondiale compte octroyer à Haïti. Ces échanges ont été très fructueux, car ils vont permettre de consolider davantage la coopération entre Haïti et la Banque mondiale dans les prochaines années. Le portefeuille de la Banque mondiale en Haïti comprend 19 opérations pour un total engagé de 1,1 milliard de dollars. Il passera d'ici juin 2022 à 1,3 milliard de dollars grâce à de nouveaux financements. Les programmes de la Banque mondiale s'inscrivent dans les priorités définies par le gouvernement et se concentrent dans les secteurs suivants. L'agriculture et la sécurité alimentaire, les infrastructures, notamment le transport, les énergies renouvelables, l'eau et l'assainissement, l'économie numérique, la bonne gouvernance, la santé, l'éducation et la protection sociale. Nous sommes reconnaissants de l'appui technique et financier fourni rapidement par la Banque mondiale pour répondre à la situation d'urgence dans les départements affectés par le séisme du 14 août 2021 et par l'ouragan Grèce. À cet égard, le gouvernement se réjouit de la contribution de 194 millions de dollars américains de la Banque mondiale lors du sommet des fonds donateurs le 16 février 2022 pour le financement de la reconstruction de la péninsule sud. Nous avons également discuté de la bonne performance du portefeuille des projets avec un taux de décaissement satisfaisant. Nous avons convenu de travailler ensemble le gouvernement et la Banque mondiale pour améliorer l'exécution des projets par l'engagement de toutes les parties prenantes et identifier les difficultés pouvant entraver leur mise en œuvre ou compromettre les objectifs de développement à long terme. Il faudra également apporter des solutions adaptées aux résultats escomptés en rapport avec les priorités stratégiques du pays. Nous félicitons d'une manière générale la Banque pour son leadership dans la lutte contre la COVID-19. C'est donc pour moi l'occasion d'exprimer mon appréciation du retour physique en Haïti d'une partie importante du personnel de la Banque mondiale. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous attendons le Premier ministre Ariel Henry qui n'a pas parlé. Bon, ce n'est pas grand-chose. Finalement, Ariel Henry vraiment, vraiment, vraiment pas dit grand-chose. Là, c'est représentant de la Banque mondiale qui n'a pas parlé. en tout cas, information, c'est que discussion faite. Et puis, il y a eu mobilisé plusieurs millions de dollars pour payer la haïti pour être capable à la fois en série de bagailles dans le sud de PIA qui étaient frappées par tremblements. Mesdames, chaque fois, moi, je m'ai parlé d'Ariel Henry. Je m'ai dit le Premier ministre. Je m'ai songé comment les gars toujours le Président et je dis qu'il y a Ariel Henry sous pouvoir. Le Premier ministre est tout le bagaille dans le PIA. C'est le qu'il a signé une série de bagailles importants pour le PIA. Lorsque, si c'était le Président qui a des gros problèmes, il y a peut-être mon inquiet, est-ce que élite intellectuelle qui nous disent dans le PIA qui, en tout cas, toujours mobilise toute force qui peut le graze pour ne pas voter ou bien pour ne pas participer à l'élection voter. Bref, ça, c'était pour Banca Mondial. Information joué les amis, c'est extradition s'il capable de Jolie Germine alias Yonyon qui c'est yon chef de gang 400 marzo. Mwen lèm li informasyon m'di ket m'so k'e wè. Et pi, bon, la Polite Nationale lè di pral publie informasyon sou page et pi m'k'e lè di ah, la, c'est un verite. Pouye ba, m'ab di, pouye ba, m'wèm dit tèt m'wè, excusezèm, edè moun ki kapab relèm foli nationaliste, et cetera. Yon kapab fel, yon kapab fel, me jè de vay sa, yo derajé, me piske, bon, jodialan pa fe peyi, peyi krasé nan, me nou, c'est la ke nou, c'est la nou vle rive, en bè, nou rive la. chakwa m'wèm siven, fbi, ou bie, ne pot, ne pot sal de kabab ya, debake nan peyi d'Aïti, pou l arete moun, et cetera, pou l bote moun ale, avek yon mi yami, mri. Di tèt, nou kom siven, asasina prezident Jove Delbois da, ni pa servin ekzamp, ni pa servin ekzamp, apis yon bonjourne, yon yon ki son chef de gang haïtien, ki torturie ou bon pati nan population, paske sra dizan, li tèt, kinapé, et cetera, ou amérik, ou bien de, troi amérik, ou bonjour, amérik, vin la, yo bote, les sansak, kini desisi de justice, yo pati avek li, sou base tout simplement de ou volonté politik, potet a yon an nikre le apena la, ou bien polisio, ou bien religio, la polisio, le di, ah, nap, voye michale, et pi ou voye la li. Men, mon dieu, a un moment donne, il faut k nou apren moun, men, anko un fa, kom nou pap fe peyi, pa gen problem, degaze, nou, 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 met devan beya, pe ge pluzio prezident kap kontinye moun ri, konsa, janjom del moiz bruyant, parce que, depi son moun poklek paret nan peyi da iti la, ne pot vie ma yo lachite machan bal me toulik ma ke FBI, di, ben ap toujou kompren, se un bagay seryeu, se un bagay etatik, et pi, ti polisye nou, yo, met te ko akote, pi ap entre la, yo kidnap chev, touye chev, janjom vle, bref, cete on parantez, parce que, mwen men, akone fo, mdi, yon, yon, chev de gang ki, pati pe, nan kidnap moun, nan touye moun, nan peyi a, et sete avek gang ni, ben le mye, menm si nou ta, menm si nou ta ge volonté voyel al Etatsunni, sachan ke le live Etatsunni, yo pa pral jujel pou koum niko met sou Haïtien, nan? Yo pa pral jujel sou sakol fe Haïti, nan? Yo pa pral jujel sou bas informasyon jwenn, kote ke te pati pe, nan kidnap les amis, on seri de moun, gen nationalite amèkenn. Ou bien, sou bas informasyon ke yo genyen, kote yo jwenn, kè si kou ap, voy achete zambou et, 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 bref. Men yo pa jwenn al jujel sou bas ke te kidnapé omilye jenn fom la nan pey d'Haïti, te viole, et, et, yo pa pral jujel sou bas sa. Kom si nou menm en Haïti reste avek kenye, kom si nou pa li pon problem pou nou pou nou nan givou el ale, pi fami Haïtienne zaro probablement de victime de li a. Ki sa n bral di yo? Yo menm yo pa kon anyen. Aloske la jujitie Haïtienne da suppose pa izemple bay tet li sa kom obligasyon nou arrete l, nou jujel l. Moun kite victime de li yon nan tribunal, nou kondale misho devan tout kidnappe pi titi wa, moun kite kidnappe wa, moun kite viole pour finalement jujel kondane. Et pi apre, mbak kon ne apre kombyen de tan, mèm si la loi Haïtienne interdit jan de bagaje sa ou? Bon, kom nou pa nan la loi, la loi pa le di an pou nou depi se Amerikè nou ou bese nou avek nou sout nou pa kon an apre nou tak abarik sa yon yon nan prison depuis plizy ane jamen pa yon dan de kontel jujel bi jod ya nou ni pren l'oeil l'oeil allee sou base bon bref pi sak pi ene avan an dosie yon yon za yon du yon vin chèche yon yon pas ke le pat cipé nan an brann nan importer zame ou bien exporter en série de bagarre en série de produits pas supposés faire objet de commerce hein quand il s'agit des états unis d'amérique on qui impliquait territoire américain yon 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 parce que les kidnappés des citoyens américains tout le monde a parlé de mission des qui ont été kidnappés il y a quelques mois ou bien yon 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 de prison c'est vrai que yon 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 de prison yon 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 qui n'on police là on prend le travail avec le la yon 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 C'est l'amour sans jouer avec la colette. Comme si les Etats-Unis d'Amérique ou bien Américains, ils sont capables de venir dans le pays d'Aïti. Ils sont capables d'être un individu que la police a pris un peu de misère. Ils sont arrêtés. Ils ont pris un peu de misère sans juger. Ils ne sont pas capables d'aide nous avec les gens de l'Aïti. Ils ne sont pas capables d'aide nous avec les gens de l'Aïti qui empêchent de vivre, qui a théorisé nous. Ils ne sont pas capables d'aide avec la morsage. Ils ne sont pas capables d'aide nous avec les gens de l'Aïti qui sont des Etats-Unis. Ils sont capables d'être des musiciens pour nous aider à t'abandonner pour les pares. Ils ne sont capables d'abandonner avec les gens de l'Aïti. Jusqu'à maintenant, ils n'entretenent pas nous. Alors, c'est ça l'amitié. C'est ça l'amitié. Nous comporte nous de tout petit. Reste avec, parce qu'il s'agit de nous. Just continue à passer nous. si on joue la police nationale d'Aïti avec arrêter l'ambiance à un moment donné les amis franchement nous sommes victimes comme si nous avons un caractère plat vis-à-vis des états mais au monde changeait caractère les amis changeait les états-Unis n'ont pas d'aide avec gang qui n'a l'air 100 jours, ISO, etc n'ont pas d'aide malgré vous faites promesse passez-nous notre tete passez-nous notre tete y'a bonne bagaille y'a bonne venn d'abord venn bagaille sérieuse mais non passez-nous notre tete nous sommes restés avec nous sommes t'ins et puis nous nous sommes nous sommes allés et y'on y'on peut-être bref c'est compliqué qui est-ce que la police nationale d'Haïti dit les amis la police nationale d'Haïti publiée la police nationale d'Haïti elle est supposée remonte publiée par les amis même si même si la police nationale d'Haïti c'est-ce que la police nationale d'Haïti est-ce que la police nationale d'Haïti ça peut-être postée sur la page Facebook les liés c'est-ce que la police nationale d'Haïti nous extradire vers les Etats-Unis d'Amérique jeudi mardi 3 mai à bord de avion spécial FBI, tu vois, dans le pays d'Aïti, suite à qui on demande d'entraide judiciaire que les Etats-Unis ou bien que l'autorité judiciaire américaine, tu es produite en date du 22 avril 2022. Les Etats-Unis ou bien l'autorité judiciaire, non, pays états, bon, Gédé Mounkab dit, c'est parce que tu es kidnappé dominique, ah bah, information ça, le n'a pas l'issé à la police nationale d'Aïti, c'est pas ça du tout, ça n'a pas aucun rapport avec diplomate dominique qui est kidnappé, parce que la police nationale d'où, que yote reçoit on demande d'en mes autorités judiciaires américaines le 22 avril, alors que, les amis, qui date yote kidnappé les citoyens dominicains, c'est ces semaines là, hein, ces semaines là, donc c'est pas du tout les questions citoyens dominicains qui a prégé là. La police nationale d'Aïti dit comme ça, yote a poussé, monsieur, via un mandat international qu'il y a un tribunal non non il y a un tribunal américain alors c'est d'ailleurs, hein dans le district de Colombia il y a reproché, hein il y a dit, monsieur, il y a plusieurs chefs d'accusation sous d'aule complot et violation de la loi américaine sur la réforme du contrôle des exportations et contrebandes à partir des Etats-Unis d'Amérique ok, donc il y a dit, monsieur, il y a violé la loi parce que, justement, il a fait complot il y a violé la loi américaine parce que il y a exporté des baguettes là qui est pas à supposer et fait à partir des Etats-Unis d'Amérique les amis deuxièmement, il y a reproché que il y a importé d'âmes de guerre d'âmes de guerre et puis troisièmement enlèvement suivi de séquestration contre son citoyen américain il y a dit il y a la gédère, monsieur parce que il y a kidnappé des citoyens américains la police nationale d'Haïti continue dans notre diapole il y a dit il y a ce chef et organisation criminelle qui est le 4 samaroso monsieur impliqué ou bien organisation criminelle impliqué dans plusieurs criminels dont assassinat enlèvement vol de véhicules destruction de biens privés incendies etc, etc la police nationale d'Haïti dit il a continué traqué tout reste bonne criminelle dans une série d'interventions que l'on a organisé le dernier jour il y a plusieurs d'un bandit qui vivaient mourir après que l'on a été touché par balle dans l'échange que l'on a fait avec la police nationale d'Haïti donc avec la force de l'honneur et l'autre qui vivaient arrêté les armes par ailleurs directeur général pour l'islam France LB lui passait une série d'instructions avec des CPJ pour le capable d'approfondir une série d'enquêtes qui a fait là dans un moment d'un moment d'appareil qui a fait l'importation d'armes et munitions qui a alimenté le phénomène de la gangsterisation dans un pays il dit que l'individu n'est pas possible conformément avec ça la loi de la Haïti conformément avec ça la loi internationale concernant les questions trafiques et les armes etc. Donc c'est ça la police nationale d'Haïti même il dit l'information que l'on publie sur le page concernant l'on yon et l'on yon et l'on yon citoyen bien frais qui sont dans la tête et l'on reprenne on est dans la prison bon l'ontan l'on dit depuis qu'on a gouté depuis qu'on a gouté et puis les amis bizarrement l'on yon dans la pénitentie nationale gouté dans la tête ça veut dire que l'on n'est véritablement l'autre information qui vient en rapport avec la question de la gang et Augustin France toujours selon ça la police nationale d'Haïti dit qu'en plus le monde ne connaît ce nom papouche qui sont membres actifs de la gang qui sont les chins méchants qui sont dans le plein du cul de sac qu'on a arrêté le lundi de mai 2022 mesdames et messieurs on a arrêté dans la ville Hinch et dans la zone sapaté qui est la deuxième section communale mamou on a dit qu'on a tout près la zone tout le monde donc notre province il faut que nous faites très très attention les à